Bonjour, bienvenue sur Largus.fr. On découvre le concept car Opel Experimental GT qui est le tout premier concept car automobile européen. Un modèle qui a été dessiné en 1964 et présenté au salon de Francfort en 1965. L'Opel Experimental GT est un modèle très compact, très ramassé, adapté à une utilisation en Europe. Et enfin, d'avoir un véhicule compact ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place à bord, bien au contraire. On va voir comment les designers et les ergonomes d'Opel ont trouvé des astuces pour avoir quelque chose de compact à l'extérieur et de grand à l'intérieur. Ce sont des solutions techniques qu'on va retrouver sur des modèles contemporains. L'accès à bord de cette Opel Experimental GT ne pose aucun souci. Comme vous pouvez le voir, les portes sont autoclaves, elles débordent sur le pavillon. Et puis, la découpe de porte va très loin vers l'avant. Et à bord, la planche de bord inclinée comme ceci dégage beaucoup d'espace pour les jambes. Donc on voit que l'accent a vraiment été mis sur l'habitabilité. L'Opel Experimental GT a franchi le cap de la série en 1968 avec ce modèle. Cette fois, nous sommes à bord de la version de série, l'Opel GT, commercialisé de 1968 à 1973 et qui a séduit plus de 100 000 clients, principalement aux Etats-Unis. On va voir aussi qu'au-delà de la ligne extérieure qui a été en filigrane du concept car à la version de série, il y a aussi plein d'éléments qui ont été transposés à l'intérieur. Pour le passage à la série, l'Opel GT n'a pas renié sur la bonne accessibilité avec ses portes autoclave et cette planche de bord inclinée vers l'avant qui dégage beaucoup d'espace aux jambes et qui permet de s'installer même avec un volant placé très bas ici. La seule concession, ça a été évidemment pour des questions d'homologation d'avoir davantage de compteurs. Toujours des compteurs ronds, une instrumentation un peu plus développée et forcément plus de commandes. Mais pour le reste, l'esprit originel n'a pas été denaturé. Le fil conducteur a été préservé et c'est tant mieux. L'accès au coffre est très simple. Il suffit de soulever cet élément, glisser ses affaires, on referme. C'est simple et efficace. Pour l'anecdote, ce serait le pilote argentin Juan Manuel Fangio qui serait à l'origine de ce bossage sur le capot de l'Opel GT. Il connaissait les concepteurs du véhicule et il leur a conseillé de reculer le moteur pour recentrer les masses. Donc du coup, le moteur étant plus haut, ça nécessitait ce bossage sur le capot. Faisons un bond maintenant de 40 ans dans le futur pour passer de l'Opel GT au GT Concept de 2016. On voit que la filiation est manifeste avec le capot long, l'habitacle posé quasiment sur le train arrière et puis toujours cette idée de légèreté des formes et de simplicité technologique. La particularité de ce GT Concept, c'est cette portière monobloc qui n'a aucune séparation ni avec les vitres ni avec l'aile avant. Tout est traité de manière la plus pure possible. C'est du très bel ouvrage. On va découvrir l'intérieur de l'habitacle. Le vu de l'intérieur, on voit très bien cette haute surface vitrée qui est aussi importante que celle qu'on pourrait avoir dans un monospace. La coudoir est positionnée aussi très bas. Donc ça permet d'avoir une grande sensation d'espace dans ce véhicule toujours en gardant les préceptes de l'Opel GT de 1965. Maintenant, que va devenir l'Opel GT Concept 2016 ? La version de série est attendue dans quelques années. On vous donne rendez-vous dans quelques années sur l'argus.fr.